Générique 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 Alors bonsoir à tous, je suis ravi de vous avoir ce soir. On est en présence d'Éric de la Rochelière, qui est le directeur du Cartanier, et d'Alexis Morin, qui est éditrice et autrice, on en parlera aussi tout à l'heure, et de Tristan Saul, dont c'est le premier roman, même si on en parlera aussi tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui sort son premier roman, Mathilde Ne Dit Rien, toujours aux éditions Le Cartanier bien sûr. Et Camille Pollian, que je remercie toujours vivement, de l'agence Tram, qui permet cette rencontre. On va commencer par vous, Éric, tout simplement pour nous expliquer comment est né Le Cartanier en 2002, comment avoir, après avoir été libraire, comment avoir décidé de créer une maison d'édition tout aussi engagée que Le Cartanier. En fait, c'est une longue histoire que je vais essayer de ne pas trop allonger. En fait, j'ai été libraire pendant 11 ans à Montréal. J'ai commencé à 19 ans, si je me rappelle bien. J'ai travaillé dans plusieurs librairies, tout en étudiant la littérature à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, pendant toutes mes études, j'ai effectivement, en étant libraire, découvert beaucoup de maisons d'édition. Donc, en même temps que je me passionnais pour les œuvres elles-mêmes, en poésie ou en roman, je remarquais que les maisons n'étaient pas toutes égales, n'avaient pas toutes la même ligne éditoriale, la même direction artistique. Et j'ai commencé très tôt, en fait, à m'intéresser aux maisons d'édition, en même temps que je m'intéressais aux œuvres. J'ai retrouvé récemment dans mes archives, et ça m'a fait plutôt rire, des lettres tapées à la machine à écrire que j'envoyais à des maisons d'édition comme Bourgois, Minuit, où je leur demandais de m'envoyer leurs catalogues ou les dossiers de presse d'auteurs que j'aimais. Et donc, je disais que je faisais une maîtrise sur Jean-Henon ou sur Jim Harrison et que j'avais besoin du dossier de presse. Et les maisons, ces maisons-là, Bourgois et Minuit, me répondaient et m'envoyaient parfois des dossiers de presse très volumineux. Et donc, je suivais le travail de plusieurs maisons françaises et aussi américaines. Parce qu'en fait, les trois littératures, d'une certaine façon, qui m'ont beaucoup intéressé comme lecteur, qui m'ont fait, c'est la littérature québécoise, la littérature française et la littérature américaine. J'ai beaucoup lu de ces littératures-là et j'avais envie de créer une maison, d'être éditeur où ce mélange, en fait, entre l'Amérique et l'Europe se reflèterait dans le catalogue, dans les œuvres. Et donc, après mes études en littérature, donc en 2001, je commençais un doctorat, mais j'en avais marre un peu d'étudier. Et j'envoyais mon curriculum vitae à plein de maisons d'édition québécoises. J'ai dû envoyer une quarantaine de curriculum vitae. J'ai reçu, je crois, une seule réponse d'un jeune éditeur qui n'embauchait pas, mais qui acceptait de me rencontrer pour me parler du métier. Moi, j'en avais déjà fait, en fait, de l'édition de textes, de collectifs, mais à l'université, dans le cadre de mes recherches ou de mes études. Et donc, je connaissais un petit peu le travail sur les textes. Alors, j'ai compris à ce moment-là, vers 2001, que je ne trouverais pas de postes dans une maison d'édition montréalaise ou québécoise. Les maisons à cette époque-là étaient très traditionnelles, avec beaucoup de postes, donc plusieurs employés, des postes réservés. Et moi, en fait, je m'inspirais davantage dans mon approche de ce que faisaient les labels de musique indépendantes. Donc, les labels de musique à ce moment-là, à Montréal, étaient très actifs. Le rock indépendant explosait et il y avait donc une foule de petits labels animés par deux ou trois personnes, un ordinateur portable. Et voilà, on pouvait créer des choses. On pouvait avoir un label ou une petite maison. Et donc, j'ai commencé par créer une revue, par réunir des jeunes auteurs, jeunes autrices qui étaient en fait des clients de la librairie où je travaillais. Donc, je travaillais à la librairie Gallimard à cette époque-là, sur le boulevard Saint-Laurent. Et j'avais une clientèle de lecteurs de poésie, de lecteurs de poésie expérimentale, de lecteurs de romans étrangers. Et peu à peu, ces gens-là venaient me voir et on est devenus un peu amis. Et on a créé un groupe, puis une revue. Donc, d'abord, c'était une revue de poésie qu'on a faite en collectif. Donc, il y a eu, je crois, 16 numéros. C'est la préhistoire, en fait, du Cartanier. Et je crois, dès le numéro 4 de cette revue, de ce projet collectif, où j'avais rencontré deux graphistes et donc tous ces auteurs, j'ai annoncé au groupe que je voulais ensuite créer une maison d'édition. Et donc, au départ, il y avait deux, trois personnes avec moi qui étaient intéressées à travailler, à créer une maison d'édition. Mais rapidement, bon, je me suis retrouvé parce qu'il fallait quand même des moyens financiers. On pourrait en reparler. Donc, il fallait des sous pour ça. Et donc, assez vite dans la création de la maison, je me suis retrouvé aux commandes d'une maison avec, bien, à peu près seul, mais aidé dans les deux premières années par un auteur qui s'appelait Christian Larouche, qui s'appelle Christian Larouche. Et dès 2005, donc de 2003 à 2005, on était deux. On publiait assez peu. Et ensuite, j'ai pris la direction de la maison. Il y a diverses personnes qui sont venues rejoindre l'équipe, si vous voulez. On est passé d'une très, très, très petite maison à quatre titres par année à une maison qui, en 2010, déjà avait un autre rythme et d'autres ambitions. À aujourd'hui, donc, ça fait 18 ans que, ça va faire 18 ans cet automne que le cartanier existe. Et donc, il y a plusieurs phases dans l'histoire de la maison. C'est pour ça que je dis que c'est quand même une longue histoire. Mais au départ, on n'avait pas de diffuseur, pas de distributeur. Et on trouvait le moyen d'être dans une quinzaine de librairies au Québec et une quinzaine en France. Parce que dès le départ, le projet du cartanier n'a pas consisté à publier seulement des auteurs québécois. On publiait des auteurs, des jeunes auteurs belges, français, québécois. Et on a voulu être dans les librairies françaises dès le départ. Et quelques-uns de nos auteurs de l'époque allaient proposer nos livres en dépôt à des libraires à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, etc. Et pendant deux, trois ans, on a travaillé de cette façon-là. Et puis en 2006, qui est une année importante pour nous, on a publié un roman, deux romans en fait, d'un auteur québécois, Hervé Bouchard. Et à ce moment-là, la presse et le prix littéraire que Hervé Bouchard a remporté avec un de ses deux livres, Parents et Amis, sont invités à y assister. C'était son deuxième roman. Et donc, ce livre-là a eu beaucoup d'attention médiatique, remportant un prix important au Québec, le Grand Prix du Livre de Montréal. Alors, les libraires se sont mis à appeler, à savoir, à demander comment on se procure vos livres, où sont vos livres. Et puis, très vite, un diffuseur, qui est encore notre diffuseur, distributeur aujourd'hui, d'immédiat, nous a tendu la main à ce moment-là et nous a accueillis. Et à partir de 2006, la maison a professionnalisé son activité, peu à peu, a stabilisé sa trésorerie et on a pu se développer de manière assez régulière depuis cette époque-là, où on publiait à peu près quatre à six livres par année, alors que maintenant, on est plutôt du côté de 20 titres annuellement. Je reviens un petit instant sur ces revues. C'est vrai que les revues, j'ai vu sur le site, qui ont été arrêtées il y a déjà quelques années. Est-ce qu'avec l'engouement actuel des revues, on le voit, les gens sont friands en ce moment de revues depuis déjà quelques années. Est-ce qu'il y a un possible retour à ce mode-là ? Ou au contraire, vous êtes plutôt lancé dans une formule roman-poésie, parce que j'ai vu aussi que vous publiez des essais et de la jeunesse, mais là aussi, ça s'est arrêté il y a déjà quelques années, de ce que j'ai cru voir. Est-ce que véritablement, les deux pans roman-poésie restent les axes principaux de votre maison ? Oui, en fait, la question des revues est souvent fondatrice dans l'apparition d'un projet éditorial. L'histoire de la littérature en est remplie. Et nous, il y a eu en fait trois revues auxquelles le Cartagnier a été mêlé d'une façon ou d'une autre. La première dont je vous ai parlé, c'est le projet collectif qui s'appelait C'est selon et qui était une revue photocopiée et qui était donnée au lecteur. On les tirait à 500 exemplaires et on les distribuait dans les librairies gratuitement. Ça, c'est la préhistoire. Ensuite, j'ai créé une revue qui s'appelait tout simplement Revue le Cartagnier. Et là, c'était une revue format livre. On en a fait sept numéros. C'était des revues qui faisaient de 200 à 250 pages où je publiais déjà des auteurs français, belges et québécois. C'était assez expérimental, tourné vers la poésie. Et ça, ça a duré jusqu'à 2007. Troisième revue qu'on a faite d'une toute autre nature. Donc, elle portait le nom de OVNI. Et c'était un magazine. En fait, un magazine en couleurs dont il y a eu quatre numéros. Et là, on était dans une direction où on voulait faire de la critique. On voulait publier des textes critiques. On voulait publier des entrevues de fond avec des écrivains, des écrivaines, des artistes. Publier aussi de la photographie, des œuvres, etc. Et ça, c'est de 2008 à 2010 qu'on a travaillé sur ces projets-là. Et on s'est rendu compte très vite que c'était un travail monumental avec l'exigence, en fait, qu'on avait pour ce projet-là. L'exigence graphique, mais aussi éditoriale, parce qu'on travaillait les textes avec les auteurs pas mal. Et aussi, on voulait rémunérer les gens. On voulait qu'ils aient des cachets pour leur travail. Et on n'avait aucune subside d'aucune sorte. Donc, c'était entièrement autofinancé par les ventes. Et cette revue-là, OVNI, était tellement de travail qu'à un moment donné, j'ai eu peur qu'elle tue la maison d'édition, d'une certaine façon. Parce qu'elle demandait énormément de temps, énormément de ressources financières. Et c'était plus possible de continuer sur ces deux projets-là. L'idée, c'est que moi, je suis un grand lecteur de la presse artistique, de la presse littéraire. J'ai toujours adoré les magazines et les revues littéraires. Et donc, ça m'a toujours attiré de faire ce type de projet-là. Mais à la base, je me suis recentré sur la mission et sur le mandat de la maison, qui était d'être une maison d'édition, de faire découvrir des nouvelles voies et de publier, comme vous le mentionnez, de la poésie, du roman, mais aussi de l'essai littéraire. Vous avez évoqué le jeunesse. C'est pas tant qu'on a arrêté d'en faire que notre approche par rapport au jeunesse, c'est que certains de nos auteurs ou de nos autrices s'intéressent au jeunesse. Et donc, leur oeuvre principale peut être en roman littéraire. Mais parfois, s'ils ont des idées de projets jeunesse, on a ce volet dans notre maison d'édition où on peut faire de cours romans jeunesse. Et au départ, c'est Samuel Archibald, l'auteur d'un livre qu'on a fait en 2011, Arvida, qui a été notre premier très, très grand succès, qui a en tête une série jeunesse. Il y travaille toujours, en fait. Et on a publié un premier titre de lui qui s'intitule Tommy, l'enfant loup. Et puis, il y en a d'autres qui s'en viennent, qui sont en cours. Le deuxième s'appelle Lily à la rage. Et on suit comme ça les aventures d'un personnage qui s'appelle Bill Bilodeau, « L'ami des animaux » et des deux frères Archibald et de Tommy aussi, l'enfant loup. Et donc, cette série, il y a un deuxième volume qui va arriver bientôt, mais on n'anime pas les collections de manière, comment dire, mécanique. On ne crée pas des collections pour ensuite nous obliger à faire deux titres par semestre, parce que sinon la collection sera en danger ou quoi. On fonctionne un peu à l'envers. Ça vient avec les projets, avec les livres, avec les auteurs. Et ensuite, on voit si on peut développer quelque chose qui porte ce travail-là. Parce qu'on aime bien, en fait, travailler dans la durée avec nos auteurs. Vous allez voir, quand on va parler de Tristan Saul, il y a cette idée d'une relation sur la durée et de développer la maison en même temps que l'œuvre des auteurs et autrices se développe. Véa? Oui, bonsoir. Enfin, bonjour pour vous. Bonjour. Parce que c'est encore le milieu de la journée. Alors, je pense avoir eu un petit élément de réponse tout à l'heure, puisque vous évoquiez l'idée de créer cette maison d'édition au bout du quatrième numéro de votre revue. Mais ma vraie question est quand même de savoir pourquoi Le Cartanier? Pourquoi le nom Le Cartanier? Voilà, exactement. Même si je sais ce que ça veut dire, du coup, c'est quand même étonnant en rapport avec tes livres. Donc, voilà, ma curiosité vous interpelle aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments de réponse, en fait, à pourquoi ce nom-là. La première chose, c'est qu'au tout départ, on était quatre à avoir cette discussion sur le choix du nom. Et vous savez qu'avant, j'étais musicien, avant d'être en littérature, j'étudiais en musique. Et c'est un peu comme trouver un nom de groupe. Les discussions peuvent s'éterniser pendant des mois. On s'envoie des listes de noms. Et il y a un moment où il faut trancher. Et moi, il y avait cette idée que j'aimais particulièrement certaines maisons d'édition qui avaient pour emblème ou pour totem ou pour figure tutélaire des animaux. Et donc, je pense en particulier à une maison montréalaise qui s'appelle L'Oie de Cravant, qui est une magnifique maison d'édition de poésie et de livres d'images qui existe depuis maintenant, je crois, 25 ans à peu près. Et donc, c'est une maison, ce lit encore, c'était une maison indépendante sans compromis. Et je connaissais donc le directeur de cette maison qui avait été libraire à la même librairie que moi. Et son travail, sa maison d'édition m'inspirait beaucoup. Et donc, lui, il y avait un petit logo animalier sur ses livres. Et j'aimais beaucoup cette tradition-là. Parce qu'en fait, on peut penser aussi à une autre maison d'édition dont je suis assez fan, mais qui est d'une toute autre nature, qui est Penguin, la maison, donc, au départ, anglaise, qui a ce Penguin comme logo. Et donc, moi, je suis assez obsédé par leur histoire, leur début, la création de leur collection, leur maquette typographique très, très simple avec les trois bandes de couleurs. Et la troisième maison qui m'a inspiré pour le choix du nom de la nôtre, c'est une maison américaine qui s'appelle Knopf. C'est K-N-O-P-F qui est une très grande maison aujourd'hui et qui avait pour emblème un livrier russe. Donc, il s'appelait au départ Borzoi Books. Donc, en anglais, c'est livrier. Et c'est une espèce de chien très élancé dans un ovale. Et c'est des maisons qui, dans mon histoire de lecteur, ont été importantes à divers degrés pour diverses raisons. Et j'avais envie que ma maison ait son propre emblème animal. Et donc, le sanglier s'est imposé très tôt pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je le croisais dans des textes que je lisais. Je l'ai croisé dans Pascal Quignard. Je l'ai croisé chez Molière. Je l'ai croisé aussi chez Miyazaki, ce cinéaste que vous connaissez peut-être japonais. Où il y a un de ses films qui est lequel? C'est la princesse Mononoke. Oui, dans Princesse Mononoke, il y avait cette espèce de sanglier. Donc, je voyais cette figure-là à un moment un peu partout. Et elle est aussi de toutes les religions et de tous les cultes. Cet animal sauvage qui est un peu un animal qui inquiète la civilisation. Donc, si on suit l'histoire de la chasse, par exemple, si on regarde la peinture ou l'histoire de la veinerie, on voit que le sanglier est souvent un animal qui est noble à chasser, qui vient saccager aussi les cultures. Donc, il est toujours là pour rappeler aux humains le monde de la forêt, le monde de l'inconscient un peu obscur et animal qui encercle la civilisation. Et ce que j'aimais en particulier de cet animal, le sanglier, c'est que c'est un animal qui est tiraillé entre la solitude de sa vieillesse et la communauté de ses premières années. C'est vraiment un animal qui est à la fois grégaire. Il se déplace en horde ou en compagnie dans les premières années. Et quand il atteint l'âge de 4 ans, ce qui est assez vieux pour un sanglier, donc on le dit cartanier parce qu'il a 4 ans, bien, à ce moment-là, il commence à se détacher du groupe pour évoluer seul. Et ensuite, il va avoir 5 ans, on va l'appeler le quintanier, puis à 6 ans, il devient le solitaire. Et là, il est presque toujours seul. Et je trouvais à cette époque-là que la métaphore était assez porteuse, c'est-à-dire que pour moi, l'écrivain, c'est celui qui est tiraillé, l'écrivain, l'écrivaine. C'est cet artiste qui est tiraillé entre le groupe et la solitude, la grande solitude qui est nécessaire pour écrire et pour faire résonner aussi la vie sociale. Donc, voilà. Et donc, ce mot aussi m'intéressait parce qu'il était inconnu. Cartanier, c'est un mot qui n'est pas dans le français courant. Et je me disais que ça donnait un peu, ça sonnait un peu comme un nom propre déjà. Et que quand on allait taper sur Internet, Cartanier, même en faisant peut-être des fautes d'orthographe, en l'écrivant, c'est notre maison d'édition qui allait sortir presque immédiatement. Et donc, il y avait cette idée qu'on se singularisait très vite. Et il y a aussi des petites curiosités de maniaques, d'étymologie. Le sanglier comme animal vient du mot singularis. Sanglier, ça vient de singularis. C'est le porcus singularis, donc le port solitaire, le port singulier. Et cette idée de singularité était un thème fort à l'époque de mes lectures. Donc, l'idée qu'on ne vise pas l'originalité, on ne vise pas à tout réinventer, mais on vise à proposer des écritures, des langues singulières. Multiple et singulières. Donc, voilà en gros l'histoire derrière le nom. Le sanglier qui est aussi présent dans le roman de Tristan, au début d'ailleurs. Il a été un petit peu inséré, je crois. Et justement, c'est assez rare d'avoir une identité assez forte sur un nom de maison d'édition. Très souvent, les éditeurs appellent tout simplement la maison par leur nom de famille. Là, on sent une véritable recherche, un véritable travail sur le fond. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Il y avait une question de Chloé dans le chat qui demandait des revues, justement, de combien étaient-elles de pages, combien faisaient-elles de pages, et combien étaient-elles vendues, tout simplement, et est-ce qu'elles étaient diffusées en librairie ? Alors, la revue qu'on a animée de 2003 à 2007, Revue Le Cartanier, elle était diffusée en librairie de la même façon que nos livres. C'est-à-dire qu'en 2003 et 2006, on les proposait en dépôt dans diverses librairies. Et le dernier numéro qui est paru en 2007, quand on était diffusé, lui, a eu une diffusion un peu plus élargie. Et ensuite, le magazine OVNI, lui, a été diffusé en librairie immédiatement. Donc, je disais tantôt que Revue Le Cartanier, c'était une revue de 200 à 250 pages, format livre, donc un format assez classique. Alors que le magazine OVNI faisait 72 pages, et c'était un grand format imprimé en quatre couleurs, avec photos pleines pages, plusieurs colonnes. Donc, on s'inspirait beaucoup de magazines comme The Believer, qui est un magazine littéraire et artistique américain. Et donc, c'était un peu dans l'esprit de The Believer, ou même de New Yorker, The Atlantic. On voulait un peu cet esprit-là, mais des versions anciennes de ces magazines. Donc, on travaillait sur du papier non couché. Il n'y avait pas de papier glacé, c'était du papier de livre, de bonne qualité. Et donc, voilà, on essayait de faire un objet qui était à mi-chemin entre le magazine culturel et l'objet littéraire. Et il se vendait au Québec 12 $. Et on tirait 1000 exemplaires de ce magazine-là. 12 $, c'est quoi? C'est 8-9 $? 8-9 $ à peu près, oui. Sandra? Oui, bonsoir. J'ai vu que votre maison d'édition a déjà présenté énormément de titres qui sont tous répartis, en fait, sur un nombre de collections quand même assez important, avec notamment des noms qui relèvent un peu du bestiaire aussi. On retrouve les facochères, porcs épiques, toujours ces animaux sauvages. Je me demandais, en fait, pourquoi il y avait autant, finalement, de noms de collections différents? Est-ce que c'était lié au fait que vous aviez peut-être parfois du mal à classer dans une case, peut-être des textes très hybrides et finalement difficiles à classer? Et puis, est-ce que vous considérez aussi que parmi toutes vos collections, certaines collections sont phares et lesquelles? Et puis, voilà, après, peut-être une autre question aussi sur les couvertures qui sont très différentes aussi d'une collection à l'autre. qui les distingue. Merci. Et on notera, Éric, pardon, mais que la collection parallèle est dédiée à Tristan, d'ailleurs, ce qui est plutôt rare pour un auteur d'avoir une collection quasiment à son nom. Donc, ça, on aimerait bien en savoir davantage. Oui, on va la lui retirer éventuellement, mais pour l'instant, il la domine avec deux titres. Mais alors, c'est une question, c'est une question très intéressante, la question des collections. Et c'est une question qui évolue avec les années et qui change, en fait, dans mon esprit et dans l'esprit maintenant de toute notre équipe. C'est une question qui, donc, qui a beaucoup changé. La première chose, la collection de base, en fait, de la maison, l'esprit de la maison, la colonne vertébrale de la maison, c'est la collection série QR, QR pour Cartanier. C'est la collection dont les livres ressemblent à ça. Donc, on a ici 1984 d'Éric Plamondon, qui réunit une trilogie de romans, récits d'un avocat d'Antoine Bréa. On a les livres de Grégoire aussi dans cette collection. Donc, les trois premiers livres de Tristan Saul, qui s'appellent en fait Grégoire Courtois, qui est sa véritable identité. Et donc, on a commencé par Révolution, ça c'était en 2011, ensuite, je crois, 2014, avec Suréquipé, un texte de science-fiction, en fait, à mi-chemin entre la science-fiction et, si on veut, la littérature de recherche ou la littérature, et les lois du ciel, romans littéraires d'horreur, donc de Grégoire aussi. Cette collection, c'est dans cette collection-là qu'on publie le plus de livres. La plupart de nos textes sont là, y compris les œuvres de poésie, qui sont toutes dans cette collection. C'est notre collection blanche, en fait. Vous savez, ces collections, c'est assez fréquent, en fait, en littérature française, d'avoir des collections typographiques où des textes très différents sont publiés. Et ça permet donc toutes sortes d'hybridités et d'inclure, en fait, toutes sortes d'aventures littéraires, toutes sortes d'écritures. Cette collection, on l'a stabilisée visuellement, si vous voulez, en 2010. C'est en 2010 que cette maquette, je pourrais reparler de ma passion, des couleurs solides, parce que ce sont des couleurs différentes de ce qu'on appelle le CMJN ou le CMYK habituel. Donc, en 2010, j'ai créé cette maquette qui a pu stabiliser visuellement nos livres. Et à partir de ce moment, les libraires, en fait, au Québec ont assez embarqué parce que ce qu'il y avait au Québec précédemment, c'est ce qu'il y a beaucoup en Amérique du Nord. C'est des couvertures avec des photos et de la typographie sur la photo, souvent en papier glacé ou avec un pelliculage mât. Et c'est ce qui dominait partout en librairie. Photos, pleines pages, avec de la typographie. Et moi, je ne suis pas très friand de ce type de couverture. Souvent, qui m'en dit trop sur ce qu'il y a dans le livre ou qui ne me le dit pas avec assez de justesse. Mais généralement, je préfère les couvertures typographiques. Et donc, cette collection, en 2010, elle trouve sa forme actuelle. Et on est rendu peut-être à 160 titres dans cette collection-là. Sur un total de, je dirais, 230 livres qu'on a publiés. Je vous avoue que je n'ai pas compté depuis quelques années, mais ça se situe autour de ça. Et donc, à partir de cette pratique où on publie des romans, des œuvres de poésie, des œuvres hybrides dans cette collection, il y a un moment aussi, en 2010, où on s'est dit, ce serait bien d'avoir une collection dans laquelle on pourrait publier des romans qui prennent davantage à bras-le-corps la question du romanesque, de l'imaginaire, de l'intrigue, des univers fictionnels très déployés. Et que le message soit clair que quand on publie un livre dans cette autre collection, qu'on a appelé polygraphe, bien, c'est évident que c'est du roman au sens fort ou alors même peut-être de la nouvelle, mais qu'on est dans le travail de l'intrigue, du personnage et des univers fictionnels plus déployés. Et donc, ça a donné des livres comme, par exemple, La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Là, on voit ici Le plongeur également à l'écran. Et donc, ces livres-là sont, donc on a ici Le plongeur, ensuite La bête creuse, qui est une sorte de 100 ans de solitude sur le speed, qui raconte une espèce de saga qui se déroule en Gaspésie, de nos jours et il y a 100 ans. Donc, ces livres-là, dans cette collection, font la part belle à la question de l'imaginaire, de l'intrigue et des personnages. Et on publie beaucoup moins de titres dans cette collection. On en fait, je crois, un ou deux par année. J'aurais dit un par année et récemment, il n'y en a pas eu. Oui, c'est ça. Ça fait peut-être un an qu'il n'y a pas eu de titres dans cette collection. Donc, encore là, l'idée, c'était de créer un véhicule qui, dans un premier temps, disait au libraire, voici une œuvre où le travail fictionnel est mis de l'avant, où l'équilibre entre, si vous voulez, la recherche d'écriture, la recherche d'une langue singulière est vraiment équilibrée par un travail sur l'intrigue et la fiction. Et donc, cette collection a marché très fort dès le début, portée par le tout premier titre de la collection, qui s'intitule « L'homme blanc » par Périne Leblanc. Et ce livre est paru en 2010. Il a remporté au Québec, en fait, trois prix importants, si je me souviens bien. Gallimard l'a repris ensuite sous un autre titre en France. Mais ce livre, donc « L'homme blanc », a fait connaître la collection à un public vraiment plus large dès 2010. Et donc, on est passé de ventes qui se situaient souvent entre, je ne sais pas moi, 400 à 700 exemplaires pour nos ouvrages de fiction ou nos ouvrages de poésie, à des ventes qui, avec « L'homme blanc », ont commencé à atteindre quelques milliers d'exemplaires, puis ont franchi le cap du 10 000 exemplaires et puis encore. Et donc, cette collection a permis de, premièrement, de transformer la maison sur le plan financier, tout simplement. On s'est mis à avoir davantage de moyens et ça fait connaître nos livres à un public lecteur qui s'intéresse peut-être plus directement au roman qu'aux écritures parfois assez bizarres ou de recherche qui nous intéressent aussi encore aujourd'hui. Et donc, cette première collection a canalisé plutôt une activité éditoriale plutôt que de l'ouvrir, parce qu'on part, en fait, avec une collection très ouverte, très large, et avec polygraphe, on resserre sur le roman. Et puis après, pour des collections comme « Facochère », qui ont été très courtes, l'idée, c'était de faire des plaquettes expérimentales. Et c'est beaucoup d'auteurs français ou belges et qui ont des écritures. Donc, il y a Arnaud Caléja qui a publié dans cette collection, Guillaume Fayard, Antoine Bout, Donc, des jeunes auteurs expérimentaux français et belges. Et c'est souvent dans cette collection « Facochère », qui est un sanglier qu'on trouve surtout sur le continent africain. Donc, c'était des œuvres très minces, très courtes, où on soignait le graphisme, on créait des couvertures uniques à chaque fois. Et donc, certaines collections ont été des projets rapides de développement pour s'amuser, et d'autres sont plus pérennes, comme « Série QR », « Polygraphe ». Et on l'espère maintenant, la collection parallèle, où il y a « Les agents » de Grégoire Courtois et « Mathilde ne dit rien » de Tristan Saul, qui est donc la même personne. Et cette collection, qui est la dernière en date, qui est dirigée par Alexis et moi-même, on la dirige vraiment à deux. On l'a aussi créée, vous allez vite, devinez comment je fonctionne, puis comment on fonctionne. On l'a créée pour nos auteurs. Parce que plusieurs de nos auteurs, qui font des œuvres très littéraires, parfois assez exigeantes, sont aussi passionnés par la littérature de genre. Que ce soit le roman noir, le polar, la science-fiction, même la fantasy, on a des auteurs littéraires qui, en fait, avec les années, se sont révélés être de grands amateurs de genre. Et au Québec, la question se posait souvent, où publie-t-on ces livres-là? Est-ce qu'il y a un endroit pour explorer dans le genre, tout en ayant cette exigence d'écriture, ce travail sur la forme qui nous importe? Et donc, l'idée nous a trotté dans la tête pendant quelques années avant de la créer. On en a parlé assez longtemps. Et donc, il y a deux premiers titres qui sont parus maintenant. Et il y en a plusieurs autres en cours d'édition, en science-fiction, en roman noir, en polar. Oui, en horreur également. On a deux romans d'horreur en cours d'édition qui sont des livres aussi assez volumineux. Et donc, ça va être notre terrain de jeu pour le genre. Mais on le fait à notre façon, avec des couvertures typos. On reste nous-mêmes, mais nous sommes, Alexis et moi, des lecteurs de science-fiction et d'horreur et de polar. Et c'est une manière aussi de travailler dans ces genres-là et d'aller rejoindre de nouveaux lecteurs d'une manière rapidement identifiable. Oui? Pardon. Bonjour. Ma question était de savoir si c'est la collection dans laquelle vous parliez, qui a une couve directe illustrée, enfin, qui a une photo, vous diriez qu'elle est plus grand public. Si c'était ça, l'intention dans le ratio entre le style et la part de romanesque. Et si c'était ça que vous vouliez traduire comme message par le fait de mettre une couve directe illustrée, enfin, une... Une jaquette. Une photo. Voilà. Bien, en fait, il y a de ça. Il y a l'idée... D'ouvrir le champ. C'est qu'après des années... En fait, c'est qu'après des années de travail en typographie avec la série QR, j'avais envie, parce que j'aime en fait beaucoup l'illustration, et j'aime aussi la photographie elle-même, comment. J'avais envie de... Comme on créait une nouvelle collection, ça nous semblait important de la distinguer visuellement aussi. Et ce sont des ouvrages qu'on publie dans Polygraphe qui ont généralement un potentiel... On l'approche comme ça, un potentiel commercial parfois plus élevé. Et une des façons de l'indiquer ou de pousser ces livres-là, de les soutenir, c'est de leur donner un habillage peut-être plus immédiatement séduisant ou je ne sais pas, plus... qui va accrocher l'œil de lecteurs peut-être moins sensibles à ma passion ou à mon obsession pour la typo. Et donc, par exemple, dans cette collection, il y a eu dans les dernières années un livre magnifique qui s'appelle Le jeu de la musique. Et donc, c'est un recueil de nouvelles mais qui construit un seul univers romanesque avec trois narratrices qui... Et donc, là, on a travaillé avec deux photographies de la jeune... Bien, la jeune photographe... Avec l'œuvre de Francesca Woodman qui est une photographe américaine vraiment importante qui a beaucoup travaillé l'autoportrait qui est morte assez jeune mais qui est une photographe extraordinaire. Et donc, ça nous semblait résonner beaucoup avec l'écriture de Stéphanie Clermont. Et donc, il y a une photographie en couverture, en C1, comme on dit dans notre jargon, et une autre en C4 qui, elle, a été reprise comme couverture de l'édition de poche au Québec. Et ce livre-là, en passant, va paraître chez Gélu dans quelques temps. On en a vendu les droits à Gélu. Et donc, oui, cette collection, même chose pour, par exemple, Tachawan d'Éric Plamondon. Éric Plamondon était publié chez nous dans la collection principale, série QR, donc en typographie. Mais avec ce livre-là, où pour la première fois, il travaillait le roman noir tout en s'intéressant à des questions plus spécifiques au sujet du territoire québécois, de l'histoire des Mi'kmaqs sur le saumon. Et donc, il mélangeait un peu son esthétique en caléidoscope de ses trois premiers livres avec du noir. Bien, on a fait faire une, donc une jaquette par une artiste qui, partant d'une photo de saumon, a créé une espèce de gravure et on a donc habillé le livre comme ça. C'est la même artiste, d'ailleurs, qui a fait la couverture du plongeur de Stéphane Larue. Et donc, ces livres-là, quand on les fabrique, quand on crée les couvertures, ça nous prend souvent pas mal de temps. C'est parfois des mois avant d'arriver à l'image finale parce qu'on est tous un peu maniaques d'illustration. Et donc, on reprend le travail pas mal et on dialogue beaucoup avec l'artiste pour arriver à une image finale. Et on essaie aussi, dans cette collection, de singulariser chaque livre. Donc, chaque couverture est très différente de la précédente et de la suivante, que ce soit par l'illustration, la photo, la typo. Donc, c'est une autre approche. C'est une approche qui se concentre plus sur, j'ai envie de dire, sur la narration puis sur l'art de raconter puis sur les histoires d'un polygraphe. On n'est pas dans des livres qui recherchent, qui créent leur propre forme à chaque fois. On est dans des livres qui racontent, qui racontent des événements avec, donc, qui sont vraiment, qui se concentrent sur cet acte-là de raconter. Puis les jaquettes, elles, elles sont codées, en fait, de cette manière-là aussi. J'ai envie de montrer celle de basket. Ça, c'est un recueil de nouvelles d'un écrivain qui s'appelle William Messier qui raconte toutes sortes d'histoires qui parlent de sa jeunesse, ses études secondaires à jouer au basketball. Et c'est mélangé avec un peu de tropes de science-fiction, de littérature apocalyptique. Et donc, sur la jaquette, tout naturellement, on a mis les personnages, on a mis les joueurs de basketball pour, en fait, passer le message aux gens que ça allait pouvoir intéresser. Donc, on voit ici, en fait, des joueurs de basketball qui sont vêtus d'habits blancs un peu apocalyptiques et où on voit donc différents tropes de diverses histoires mis dans une même image. Donc, c'est des images créées pour les livres. Elle est incroyable, cette jaquette. Elle est belle, hein? Alors, j'avais une question par rapport aux manuscrits. Vous disiez sur le site que vous ne fixiez aucune limite. Et ça, c'est plutôt aussi surprenant. C'est-à-dire que vous recevez toutes sortes de manuscrits. J'imagine que ça doit être conséquent puisque vous avez une partie, j'imagine, française, d'une partie québécoise et que les deux doivent être plutôt équivalents, j'imagine. Comment vous vous en sortez, tout simplement, avec tous ces manuscrits? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous prend au trip pour que vous vous décidiez à éditer un auteur ou une autrice? Quelle sensation doit vous rendre le manuscrit? Souvent, ça se décide quand même assez rapidement parce qu'évidemment, si on décidait de lire les 1 200 manuscrits ou je ne sais plus combien on en reçoit cette année, mais si on les lisait d'un bout à l'autre, évidemment, on ne s'en sortirait pas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent dès la réception, en fait, du manuscrit. Les lettres de présentation sont vraiment très importantes. la manière dont le manuscrit nous arrive se présente, la manière dont l'auteur se présente lui-même et présente son projet joue pour beaucoup. Et après, je vous dirais que bien souvent, on le sait dès la lecture d'une dizaine de pages, en fait, qu'on va devoir celui-là, le lire au complet pour l'évaluer. Puis, à partir de ce moment-là, on choisit deux ou trois personnes de plus dans notre comité éditorial et on lit le manuscrit en demi-comité, en comité, dis-je. C'est à ce moment-là que le manuscrit, en fait, est considéré être passé en deuxième sélection. Donc, par la suite, on va le lire, on essaie de le lire assez rapidement pour que les auteurs ne doivent pas attendre une demi-année avant de recevoir une réponse. On se fait une réunion au cours de laquelle on va discuter du contenu du manuscrit à bâton rompu, pour savoir si, dans l'équipe, on est plusieurs à souhaiter, en fait, publier ce texte-là et travailler dessus. Puis, voilà, on rend notre décision. Mais ce qu'on cherche principalement, c'est, j'ai envie de dire encore une fois, la singularité, autant en ce qui concerne le projet, la forme que l'auteur ou l'autrice trouve puis la voix, l'écriture elle-même. Ce qu'Alexis vient de décrire, c'est en fait le processus actuel. c'est le processus dans lequel nous sommes maintenant. Comme la maison a 18 ans, presque 18 ans, en fait, pendant des années, c'est surtout, alors que je travaillais seul à la direction littéraire, c'est surtout moi qui lisais les manuscrits et peu importe la forme dans laquelle ils arrivaient, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture. C'est encore, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans un projet, c'est la langue. Je cherche quelque chose qui sonne, qui rend un son particulier, qui exprime les choses d'une manière particulière. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je cherche avant de le trouver. Donc, il y a des choses très différentes au Cartanier et dès 2006, 2009, 2010, il y a des écritures beaucoup plus narratives ou des écritures beaucoup plus expérimentales. Donc, une maison d'édition n'est pas un mouvement littéraire, n'est pas une école, n'est pas… Et donc, beaucoup de choses m'intéressaient et donc, c'était beaucoup construit sur ma sensibilité à moi de lecteur. Disons, j'ai envie de dire, les 12, 13 premières années. Alexis est devenu, est arrivé au Cartanier en 2011 comme réviseur linguistique. En 2016, elle est devenue officiellement éditrice. Donc, à partir de 2016, beaucoup de choix qui ont été faits venaient en fait de ce qu'Alexis avait repéré et qu'on discutait souvent ensemble et aussi avec le directeur du développement et le directeur administratif de la maison, Félix Philanthrope. Donc, souvent, on discutait à deux ou à trois du choix de texte et maintenant, maintenant, c'est assez différent parce que nous travaillons, donc nous sommes six dans l'équipe, si vous voulez, permanente, plus deux pigistes qui travaillent de manière régulière, régulière, deux pigistes ou plutôt deux employés à contrat et donc, l'équipe du Cartanier en ce moment, c'est huit personnes et donc, certaines sont à trois ou quatre jours semaine et la plupart sont à cinq jours semaine et donc, le processus qu'Alexis décrit ou un manuscrit qui nous intéresse est lu et discuté par plusieurs personnes, c'est ce qu'on fait maintenant parce qu'évidemment, on n'a plus tout à fait la même approche pour les manuscrits parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir en édition et je pense que vous l'avez entendu souvent, c'est que refuser un manuscrit ou savoir qu'il n'est pas pour nous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, accepter un manuscrit quand la maison a 18 ans, quand il y a beaucoup de projets déjà en cours d'édition, quand il y a un certain temps entre le moment où un auteur signe avec nous et où le livre va paraître un an et demi plus tard, donc, il y a un délai important quand même au cartonnier dans le travail et là, c'est donc d'accepter qu'il devient très difficile et beaucoup plus long. Souvent, on va lire, on va apprécier le texte, on va lui reconnaître plusieurs qualités, mais on ne va pas le faire parce qu'on se dit soit on n'est pas la bonne maison pour le faire ou on sent que l'auteur peut-être cherche à publier assez rapidement ou ne voudra pas retravailler comme nous, on souhaite que le texte soit retravaillé. Donc, il y a plusieurs critères qui font que parfois, même un texte qui nous plaît, on ne va pas le prendre. Il y a beaucoup moins de place aussi dans notre catalogue. On peut prendre beaucoup moins de texte maintenant qu'il y a dix ans parce que le nombre de livres qu'on publie ne peut pas augmenter à l'infini. Et donc, mathématiquement, si on ne fait pas attention, il y a une saturation qui se fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des nouveaux textes et des nouveaux auteurs qui entrent dans un catalogue et des auteurs de provenance, de génération et avec des préoccupations différentes, mais on accompagne la plupart de nos auteurs aussi dans la durée et on fait leur livre suivant. Et donc, cet équilibre, il est très important maintenant dans notre façon de penser l'acceptation d'un manuscrit. Béa ? Oui, moi, je voulais revenir un petit peu sur les livres de poche puisque vous parliez tout à l'heure qu'un livre allait être adapté chez Gélu, si j'ai bien écouté. Et je vois aussi sur votre site que vous avez des collections poche donc je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous répartissiez ces sorties poche, lesquelles restaient internes au cartonnier, lesquelles étaient vendues, enfin, lesquels droits étaient vendus, etc. Comment se font ces choix ? En fait, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'à partir de, je dirais, 2012-2013, avec les romans d'Éric Plamondon et avec aussi un livre qui s'appelle Arvida de Samuel Archivade qui a été un de nos grands succès, c'est qu'à partir de ce moment-là, des maisons poches au Québec nous ont approchés pour republier certains de nos titres. Et donc, la réflexion sur la publication en poche s'est engagée à ce moment-là et on a commencé par signer une entente avec une maison qui s'appelle Boréal, maison québécoise, pour un certain nombre de titres. Et donc, ils ont republié L'homme blanc en poche, ils ont republié Arvida, ils ont republié quelques titres de nous. Et très vite est venue aussi la question de la vente de droits de nos titres en France. Et donc, au départ, ce qu'on a vendu, ce n'est pas du poche, donc je fais un léger détour, on a vendu des droits pour du grand format. Et donc, la maison Phoebus a acquis les droits de la trilogie d'Éric Plamondon dans un premier temps et les droits d'Arvida. Et donc, ces livres-là sont parus en France et du coup, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt en France pour certains de nos titres québécois et on s'est mis à considérer la vente de droits comme quelque chose qu'il fallait développer. Et donc, on a eu à ce moment-là une agente française qu'on a rencontrée ici à Montréal dans un salon du livre et on s'est mis à vendre des droits autant pour le grand format que pour le poche. Et donc, là, il y a eu des titres qui ont été acquis, par exemple, pour Grégoire Courtois, on a vendu en fait deux titres à folio. Donc, il y a folio science-fiction, folio SF a acquis les droits de suréquipé de Grégoire et ensuite, ça a été les lois du ciel dans folio noir. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre les droits du poche en Europe parce qu'on ne se sent pas prêt encore à défendre notre propre collection de poches qu'on a maintenant sur le marché français. Parce qu'il faut savoir que le poche, c'est une autre sorte d'édition, c'est une autre façon de travailler. Le poche, c'est de la pure commercialisation. Il n'y a pas de travail sur les textes tant que de la sélection, de la programmation et ensuite, on pousse les titres en librairie. Et donc, nous, encore aujourd'hui, on juge qu'en Europe, on n'est pas prêt à pousser notre poche nous-mêmes et donc, on vend des droits de certains de nos titres à diverses maisons de poches. Donc, il y en a eu un chez Gélu, il y en a chez Folio, il y en a eu chez Point. Le plongeur est paru, par exemple, chez Point, mais en Europe seulement. Au Québec, on a notre édition de poche et on en a vendu des milliers. Nous, on se garde nos territoires pour le poche, le territoire québécois, on se le réserve. On a même refait « La bête creuse » de Christophe Bernard, donc ce grand roman gaspésien qui est ici, on l'a refait en poche également au Québec. Et la collection elle-même qui s'appelle Éco, donc une autre collection encore, cette collection-là a maintenant 30 titres. Il y en a cinq autres qui vont paraître au Québec cette année en 2021. Cette collection, on la travaille surtout en librairie québécoise. On ne l'a pas, elle est disponible, on pourrait commander certains de nos livres en poche en France, mais on ne la commercialise pas parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas, comment dire, multiplier les champs de commercialisation et se fragiliser parce qu'en fait, c'est des coûts quand même importants pour nous d'investir le marché français-belge. Ça a été quand même de gros investissements et c'est important de se limiter, en fait. Donc, certains d'entre vous, certains d'entre vous, vous allez peut-être remarquer que le nombre de titres qui sort, qui est commercialisé en France et en Belgique est moindre que celui qui est commercialisé au Québec. Dans une année ici, on peut sortir 20 nouveautés, mais en France, ça ne dépassera pas 8, 9, 10 titres par année. C'est le rythme qu'on veut tenir pendant quelques années parce que les lecteurs français ne peuvent pas, comment dire, découvrir 20 titres du cartanier par année. La maison n'est pas assez connue. Donc, il faut que les choses grandissent de manière un peu organique pour que le bassin de lecteurs aussi prenne de l'ampleur. Donc, pour l'instant, il faut cibler nos activités sur des marchés comme la Belgique et la France. Et le poche, on est encore sur la vente de droits pour l'Europe. Et là, pour répondre à ta question, à votre question complètement, c'est que ça dépend aussi des goûts et des coups de cœur et des désirs des directrices de maisons de poche. C'est aussi ces personnes-là qui décident si elles veulent un texte, si elles ont beaucoup aimé un texte ou que leur équipe a beaucoup aimé un texte. C'est beaucoup une question de choix. Et donc, c'est les éditeurs de maisons de poche qui, eux, voient qu'est-ce qui peut entrer dans leur programmation. Et le poche, c'est beaucoup, ça bouge beaucoup en fait dans une année. À quel moment on publie un texte, après quel texte, pourquoi. Et donc, c'est entre les mains surtout de ces gens-là. Et nous, on travaille avec Tram, donc, où il y a Camille Paulyan, mais aussi Violaine Faucon, Sylvie Pereira et Kinga. Donc, il y a plusieurs personnes dans Tram qui, donc, travaillent avec nous. Et donc, Violaine s'occupe surtout de l'aspect vente de droits pour le poche et à l'étranger. Et donc, en ce moment, on discute de certaines possibilités pour des titres. Et il y en a quelques-uns qui vont paraître dans les prochains mois en France. Notamment, La déesse des mouches à feu que je vous ai montré tout à l'heure, ce roman-là, bien, lui, il va paraître chez Point. C'est prévu pour le début du mois d'avril. Oui, c'est prévu. Ce n'est pas confirmé encore complètement, mais c'est supposé être à avril. Mais avec la pandémie, justement, les maisons de poche réévaluent sans cesse leur programme. Donc, voilà pour le poche. Sandra? Oui, vous disiez tout à l'heure que la maison avait 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Comment vous voyez l'avenir pour le quartier? Et puis, quels sont vos projets, peut-être, aussi? en fait, une des préoccupations qu'on a au Cartanier, c'est aussi que la maison se développe de manière un peu invisible pour le public. C'est-à-dire que la façon dont on travaille en équipe, la façon dont on organise notre vie professionnelle, si vous voulez, on veut aussi travailler à développer cet aspect-là de la vie de la maison. Donc, on est maintenant une équipe. Vous savez, quand moi j'ai commencé, je travaillais quasiment seul et maintenant, je me retrouve avec 7-8 personnes qui travaillent avec moi. Donc, il y a toute une transformation interne qui se produit dans la maison qui est assez excitante pour nous et qui vise au final à voir, non pas deux, parce qu'en ce moment, on était jusqu'à tout récemment deux éditeurs, mais là, on va être quatre éditeurs dans la maison avec chacun, chacune, leurs auteurs, leurs autrices et donc la maison va avancer d'une autre façon, va se déployer d'une autre façon et donc le futur pour nous, en quelques mots, c'est davantage de présence en Europe. Donc, continuer à développer les marchés français, belges et aussi suisses. Aussi, une activité accrue en traduction. c'est quelque chose qu'on a peu fait, on a traduit quelques livres d'auteurs canadiens et anglais, mais depuis un an, on considère beaucoup plus de projets pour la traduction et donc, à l'automne prochain en France, sortira notre premier roman allemand de Lucie Fricke, on en parlera, on en reparlera bientôt, on l'annoncera bientôt, mais donc, on commence un travail sur la littérature allemande parce qu'une de nos éditrices qui travaillent avec nous, c'est sa spécialité, en fait, et donc, il y aura un titre allemand par année en roman, il y aura aussi des traductions d'auteurs canadiens et anglais en science-fiction, en poésie, même d'une auteure britannique en essai, et on va rééquilibrer comme ça, bien, rééquilibrer, on va équilibrer différemment notre catalogue. Et donc, les lecteurs sur les marchés, donc, français et belges pourront lire encore des auteurs québécois, mais aussi continuer à découvrir nos auteurs français et des auteurs étrangers. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on lit. Nous, on aime, on lit beaucoup de littérature québécoise, manifestement, mais on lit bien d'autres choses et on aimerait que la maison porte la marque de ces intérêts-là et de la transformation aussi de notre vie de lecteur. avant de passer la parole à Rita, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc, voilà, préparez-vous d'ici 4-5 secondes. 3, 2, 1. Certains prennent la pause. C'est bon, super, merci. Rita, c'est à toi. Bienvenue, bonsoir à tous. Alors, je me permets de revenir sur les prochaines publications que vous avez évoqué le coup juste avant. Pouvez-vous nous en parler un petit peu et peut-être aussi ce qui vous a particulièrement touché pour décider de la publication? En fait, ce qu'il va y avoir, il va y avoir à l'automne, parce qu'en fait, comme on est sur deux marchés et on est en décalage pour l'instant encore, il y a les prochaines publications du printemps au Québec et il y aura les publications de l'automne, donc, en France et il y a ce qui sort en ce moment en poésie en France qui est sorti précédemment au Québec. Donc, ce qui est sorti cette semaine en poésie, il y a Je suis l'ennemi de Kariane Trudeau-Bonoyer, c'est son premier livre, c'est un livre de poésie qui a une forte composante narrative, ça s'est paru, je crois, cette semaine, cette semaine, et Vie nouvelle de Michael Tran en poésie aussi, c'est son troisième livre, c'est un poète majeur au Québec. Mais bon, je pense que votre question touche sur le futur, disons, sur l'année à venir en roman. Et donc, on a le roman allemand dont je vous ai parlé de Lucie Fricke. Le titre, je vous donne le titre allemand parce que le titre français est encore débattu entre la traductrice, l'équipe éditoriale et l'éditrice. Le titre allemand, c'est Tochter. Évidemment, je ne parle pas allemand, donc je le dis très mal. Tochter, ça se traduirait par fille, donc daughter en anglais. C'est à la fois une sorte de road novel où deux femmes prennent la route pour aller reconduire le père d'une de ces deux femmes à un sanatorium où il se ferait euthanasié. C'est ce que cet homme dit à sa fille. Et donc, elles prennent la route pour aller en Suisse. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui va arriver. C'est un roman assez extraordinaire qui a marché très fort en Allemagne. Ils ont vendu au-delà de 50 000 exemplaires et qui est en train d'être tourné en Allemagne au cinéma. Et donc, ça, c'est un de nos romans de la rentrée française de Lucie Fricke. Il y a un roman québécois d'un de nos auteurs, c'est un des auteurs de la maison depuis des années, David Turgeon, qui publie, je crois, son cinquième roman chez nous. Oui, cinquième roman, L'inexistence, qui est un ouvrage assez magnifique parce qu'en fait, il s'inspire, il crée une sorte d'Europe de l'Est fictionnelle, si on veut, et il raconte une histoire qui va faire résonner beaucoup de choses de l'entre-deux-guerres telles que les Européens l'ont connue, mais sur un mode entièrement fictionnel où il suit, il raconte le destin d'un groupe d'artistes et d'intellectuels au moment où la guerre approche et où il y a une montée, en fait, de l'intolérance, une montée d'une sorte de droite qu'on sent être fasciste et il fait aussi dans ce roman, c'est une sorte d'hommage à Kafka. D'une certaine façon, on pense beaucoup à la vie de Kafka et donc à Prague, on pense à tout ça et d'une certaine façon, par ce roman-là, L'inexistence, où il suit ce groupe d'intellectuels dont on découvre les liens peu à peu, il fait aussi un roman sur notre époque où les pouvoirs politiques passent à droite où les questions identitaires deviennent des enjeux déchirants. et où carrément la Deuxième Guerre mondiale, en fait, se prépare. Donc, on voit le parallèle avec notre époque qui est intéressant parce qu'il représente toutes sortes de phénomènes qui, dans cet univers-là, sont les signes annonciateurs de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que nous, on ne connaît pas notre futur encore. donc, ça produit une espèce de tension et un sentiment assez fort, très diffus, très beau et un peu anxiogène peut-être aussi. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un des romans qu'on publie à l'automne en France et à la fin avril au Québec. Et puis, il y aura aussi un livre qui s'appelle L'enfer de Dante mis en vulgaire parlure qui est une sorte de livre monstrueux qui est une traduction adaptation de L'enfer de Dante littéralement. Mais, donc, traduit, mais je dirais adapté et reconstruit par un auteur français qui s'appelle Antoine Bréa dont on vient de faire paraître l'instruction et qui, donc, avec L'enfer de Dante mise en vulgaire parlure, termine, boucle un projet qu'il a occupé pendant plus de 12-13 ans où il a, donc, repris le texte de Dante vers par vers en inventant une sorte de français impossible. Il se nourrit dans, il se nourrit à 500 ans d'histoire de la langue française, donc, nourri par le français du 16e, du 17e, du 18e, par toutes sortes d'argot et il recrée un français qui est un mélange, qui est un peu comme l'italien, le toscan que Dante a plus ou moins aussi aidé à inventer et à créer parce qu'on sait que Dante écrivait une langue qui était très amalgamée, très abattardie d'une certaine façon. Il a contribué à la fixer dans la littérature et Antoine, donc, avec ce texte-là fait un peu la même chose. et le quatrième livre qui va être un des premiers à paraître s'appelle Western Spaghetti d'une autrice parisienne, Sarah Nanda Fleury. C'est son premier recueil de nouvelles. C'est absolument fabuleux. C'est une écrivaine, c'est une voix extraordinairement forte qui est une, c'est une grande lectrice de nouvelles, de nouvelles américaines, canadiennes, anglaises et c'est un univers qui est justement à cheval sur l'Amérique et l'Europe parce que cette autrice qui vit à Paris a vécu en Amérique pendant des années et donc connaît très bien la vie dans les deux continents, s'est baladée pas mal et c'est, donc, c'est huit nouvelles très, très fortes avec une voix très différente qui inventent des mondes fictionnels très singuliers, qui tracent un portrait comme ça des moments de bascule dans la vie ou des moments de transition quand on quitte tout pour essayer de se réinventer ailleurs. C'est très proche ou c'est dans l'esprit, disons, de ce que fait Alice Monroe ou des gens comme Dennis Johnson, des écrivains comme ça. On sent une influence chez Sarah Ananda forte de la littérature américaine, anglo-saxonne, mais dans une voix française très, très affirmée déjà. Donc ça, c'est les parutions de l'automne. Alors, il y avait une question de Chloé dans le chat qui demandait justement et j'en rajouterai une par la suite. Est-ce que vous avez le même accompagnement pour les livres de poésie, les livres et les romans ? Est-ce que votre accompagnement éditorial est le même ou au contraire, est-ce qu'il y a des différences entre ces accompagnements éditoriaux ? Et ma deuxième question, et ma deuxième question serait évidemment pour votre rencontre avec Tristan, maintenant que vous avez donc dévoilé pour Grégoire Courtois, votre rencontre avec cet auteur-là et évidemment, après, on va passer à Mathilde ne dit rien. Donc voilà, mes deux questions étaient là. Moi, je peux répondre à la première question. En fait, j'ai envie de dire que la réponse courte, c'est oui, c'est le même accompagnement. Puis par contre, la réponse longue, en fait, c'est plutôt que l'accompagnement est différent pour chaque livre, pour chaque auteur, pour chaque autrice et pour les besoins, en fait, que les besoins des manuscrits, les besoins des auteurs et des autrices. Donc, il y a vraiment une multitude de cas qui découlent, en fait, de la teneur du manuscrit, du degré d'achèvement du manuscrit en question et de la personnalité de l'auteur ou de l'autrice à l'autre bout. Il y a des auteurs et des autrices qui sont plutôt perfectionnistes, qui nous envoient, qui retiennent, en fait, les manuscrits, les textes le plus longtemps possible et qui envoient des versions très, très avancées sur lesquelles, en fait, on va pouvoir intervenir, mais pas nécessairement au même niveau que sur les manuscrits d'autres auteurs, d'autres autrices qui, eux, aiment presque, en fait, créer en mode collaboratif avec nous. Je reviens un petit peu en arrière pour revenir un peu sur la question de la sélection des textes parce que parfois, en fait, on va découvrir chez certains auteurs, certaines autrices un potentiel qui est incroyable mais qui n'est pas nécessairement développé complètement et avec ces gens-là, on va démarrer des relations qui se rapprochent presque parfois d'une relation, en fait, de mentorat. donc lire plusieurs versions, donner des commentaires de lecture, recevoir des nouvelles versions jusqu'à ce que tout le monde soit heureux, en fait, de l'état dans lequel le manuscrit se retrouve, ce qui conduit en fait au début du processus éditorial en tant que tel. Puis, donc, il y a d'autres écrivains qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des écrivains qui nous envoient leurs manuscrits par section, qui nous envoient des chapitres qu'on lit sur lesquels on donne des retours et qui, par la suite, écrivent le reste du livre. Il y a vraiment, en fait, toutes sortes de relations éditoriales qui vont vraiment dépendre de ce que les gens souhaitent et de ce que les gens, en fait, ce qui leur permet de créer les meilleurs livres. Parce qu'en fait, la poésie, pour nous, on l'approche, c'est de la littérature, c'est de l'écriture, donc on l'approche exactement comme on approcherait un roman. puis ce qu'Alexis raconte, c'est assez différent de la façon dont fonctionnent beaucoup d'éditeurs français. Parce qu'en fait, en Amérique, j'ai l'impression, d'après ce que je connais de l'histoire de l'édition en France, de l'histoire de l'édition aux États-Unis, au Québec, que les éditeurs nord-américains vont accompagner davantage les écrivains dans le travail et dans le retravail des livres, vont dialoguer beaucoup sur les textes, proposer, suggérer, et surtout quand on publie des gens très jeunes. C'est que nous, on est extrêmement attentifs à des écrivaines et des écrivains qui commencent à écrire et qui touchent déjà quelque chose de très, très fort, de très singulier. Et donc, on essaie de donner de la place aussi à ces voix plus jeunes et donc, on ne travaille pas de la même façon avec ces auteurs-là qu'avec quelqu'un avec qui on a fait cinq, six livres déjà. Donc, les relations, c'est des relations humaines forcément, donc elles s'adaptent et elles se développent selon les auteurs. Mais on a tendance à croire, et c'est comme ça dans toute l'équipe, que de publier trop vite un livre, de le publier dès sa première version parce qu'il aurait des, comment dire, il contiendrait des promesses fortes ou il démontrerait une langue ou un talent très singulier. Mais on considère, nous, que de le publier trop vite, de ne pas le laisser mûrir, de ne pas l'aider à aller au bout de ses promesses, c'est quelque chose qu'on veut éviter de faire. C'est quelque chose qui nuit au livre. parce que ce que moi, j'observe de mon métier dans les 18 dernières années, c'est qu'il y a des livres qui disparaissent corps et âme, qui disparaissent. Il y a des livres qui sortent, on en vend quelques centaines et puis on n'en parle plus jamais. Et les auteurs et autrices qui vivent ça vivent des déceptions cuisantes. et nous, on ne veut pas contribuer à ça. C'est-à-dire, on ne veut pas publier des livres qui sont, selon nous, inaboutis, même s'ils sont, qu'ils ont toutes sortes de qualités. On veut prendre le temps de les amener à terme et aussi trouver, leur donner les meilleures conditions pour les aider à réussir. Nous, on est particulièrement fiers quand on réussit à faire vivre un livre longtemps commercialement. Et c'est le cas de plusieurs de nos titres qui vivent pendant un an et demi, qui sont présents dans toutes les librairies et où on arrive à les réimprimer souvent. Donc, même nos livres de poésie, parfois, ont une ou deux réimpressions après le premier tirage. Et donc, le travail qu'on met en amont, il est considérable et on aime travailler avec des autrices et des auteurs qui veulent faire ce travail-là. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ont, tous les droits de décider de dire non, je ne veux pas qu'on touche à mon texte, je ne veux pas de suggestions, je trouve qu'il est abouti. Il y a des auteurs comme ça qui sont très forts pour justifier chaque chose de leur texte et qui préfèrent le publier tel quel. Bien, il y a d'autres maisons d'édition qui vont peut-être être plus réceptifs à l'état actuel du manuscrit et qui vont le trouver achevé. On n'est que des lecteurs, donc on peut se tromper aussi dans nos jugements. mais à priori, on aime travailler avec des gens qui veulent bosser, qui veulent améliorer leur texte et qui veulent être lus. Et être lus, c'est aussi écouter ceux qui lisent. C'est les écouter, parler de leur expérience de lecture. Et nous, notre expérience de lecture, que ce soit celle d'Alexis, la mienne ou de Lucille, une autre de nos éditrices ou de Jean-Philippe et les gens qui travaillent avec nous, c'est des outils pour les auteurs. Ce que dit un lecteur ou une lectrice qui est passé 10 heures, 12 heures, 13 heures dans votre livre et dont c'est le travail de lire et de réfléchir à toutes les propositions du texte, quand cette personne-là vous en parle, vous pouvez en tirer beaucoup de choses comme auteur de ça. Parce que c'est difficile d'être son propre lecteur. C'est difficile de se reculer et d'avoir une image exacte et réelle de ce que vous avez écrit. Ce n'est pas comme un tableau que vous avez devant vous ou une photographie que vous pouvez dire « elle est mal cadrée, elle est mal développée, etc. » Le roman, il existe dans le temps. Même la poésie, c'est un art du temps. Et donc, c'est le déroulé de la lecture, c'est cette expérience de lecture-là que l'éditrice et l'éditeur ramènent aux auteurs pour faire aboutir le texte. Il y a une croyance qui est parfois même pas verbalisée chez les gens. en fait, qui veut que cette expérience-là de lecture et les effets produits par un texte sont assimilables à l'expérience d'écriture et au bonheur de créer le livre, de lui donner naissance. C'est une expérience qui est extrêmement, qui est exaltante, qui est enrichissante à toutes sortes de niveaux, mais elle ne correspond pas aux effets qui vont être produits chez les lecteurs et parfois, en fait, la plupart des auteurs n'ont pas exactement une vision neutre de cet écart-là. Et nous, notre travail, c'est beaucoup, en fait, de travailler dans cet écart-là pour développer, pour rendre le mieux possible les intentions de l'auteur et aussi montrer parfois à l'auteur ce que son texte, ce que son texte fait à son insu. Et aussi ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'un auteur a parfois en tête, surtout les auteurs qui n'ont pas publié, donc c'est la première publication, on en a beaucoup de jeunes auteurs, ils sont devant leur texte et ils sont à la fois dans toutes les possibilités de leur texte qu'ils ont en tête. Ils connaissent leur univers et parfois, nous, notre boulot, c'est de leur dire, bien, sur la page, voici ce qu'il y a, voici ce qu'on a lu, voici ce que dit le texte et ça aide beaucoup les auteurs à trouver la bonne distance pour continuer de travailler, c'est-à-dire de réduire l'écart entre ce qu'ils ont en tête que leur texte et l'univers de leur texte est et ce qu'ils disent vraiment quand on le lit. Et nous, on essaie de leur dire, regardez, nous, ce qu'on va publier, c'est ce qui est écrit et c'est avec ça que les lecteurs vont, c'est ça que les lecteurs auront entre les mains. Donc, c'est de ça qu'on leur parle. Et c'est important qu'un écrivain justement trouve la bonne distance pour que son texte soit cette chose qui est devant nous en commun. Et c'est pour ça que quand on travaille, on fait ce qu'on appelle le page-à-page avec nos auteurs, c'est-à-dire qu'on relit tout le livre en regardant nos annotations à nous sur la page et celles de l'auteur ou de l'autrice. et des fois, quand c'est un roman volumineux, ça peut prendre cinq jours passer à travers tout le livre, mais là, on discute des phrases, de la ponctuation, des personnages, de l'intrigue et on dit, regarde ici, ça dit telle chose, mais plus loin, ça dit telle autre chose. Il y a une contradiction qui ne fonctionne pas. Et donc, on regarde le texte comme un objet et non pas simplement comme l'expression personnelle d'un auteur qui s'exprime. on le regarde comme une oeuvre qui doit fonctionner en soi. Parce que le livre, il s'en va dans le monde sans l'auteur. L'auteur ne va pas l'accompagner auprès de chaque lecteur ou dans chaque librairie pour justifier ce qui est sur la page. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est la rencontre avec Grégoire qui s'est faite, si je ne me trompe pas, Grégoire, en 2009 par courriel. J'ai du mal des fois à me rappeler exactement comment on s'est rencontrés. Je me demande si ce n'est pas passé par une suggestion de Chloé Delombe, s'il n'y avait pas quelque chose. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça, en fait. Moi, j'avais un manuscrit que j'avais envoyé à de nombreuses maisons d'édition françaises. Et donc, ce manuscrit qui est devenu Les agents, qui est paru très récemment, finalement, au Cartanier, mais qui était un manuscrit qui existait depuis une dizaine d'années. Et donc, effectivement, c'est Chloé Delombe que vous devez tous connaître puisque très récemment, elle a eu un prix donc ça l'a encore mis plus sur la scène médiatique. Et donc, Chloé, que je connaissais par ailleurs, qui connaissait mon travail, avait fait passer le texte, elle avait fait passer aux éditions verticales, qu'il avait refusé. Et puis, elle m'avait dit mais essaye avec cette jeune maison d'édition québécoise qui cherche des auteurs européens, qui est tout à fait passionnante, qui a un regard très particulier. et donc, j'avais envoyé effectivement, j'avais contacté Eric pour les agents, d'une part, et puis pour un autre projet qui n'a jamais abouti, mais qui est un projet un petit peu nébuleux, un peu vaste, sur la botanique, etc. dont je lui esquissais seulement quelques lignes, mais pas le projet final puisque je n'avais pas commencé à l'écrire. Donc, c'était vraiment notre échange de mail a commencé autour de ces deux projets-là. Et Eric a commencé ensuite à lire beaucoup d'autres textes que je lui ai envoyés puisque j'avais écrit déjà beaucoup de choses à cette époque. Et en fait, les choses ont fait que ce n'est pas les agents qui aient paru premièrement ces révolutions parce qu'Eric a lu Révolution entre-temps et a pensé que c'était préférable de commencer par celui-ci. Et je pense que, voilà, l'historique est celle-ci. Alors, ce qui était particulier de Grégoire, si je peux faire cette précision, c'est qu'il a, je ne sais pas si tu as encore ce site, mais il avait un site Trou d'air où il mettait les PDF de ses œuvres. Donc, il y avait plein de textes sur son site web. Et moi, quand j'ai reçu donc la version primitive des agents, j'ai lu ça, mais je suis allé sur son site web et j'ai téléchargé pas mal de PDF et il m'en a envoyé d'autres par la suite. Et donc, j'ai lu des poèmes de lui, des chroniques, toutes sortes de choses pour essayer de voir quel était l'esprit de cet auteur parce qu'à cette époque-là, on ne s'était pas rencontré en personne. Et je pense qu'on a fait au moins deux livres avant de se rencontrer, si je me trompe. je pense, oui. Et donc, pour bien connaître son univers fictionnel, je lisais de lui tout ce que je pouvais trouver. Et après, on a développé un mode de travail à distance. Et c'est, je pense, pour les Lois du ciel qu'on s'est rencontrés, si je ne me trompe pas, pour la première fois où je suis allé à Auxerre. En fait, on est allé à Auxerre à quelques reprises pour travailler directement avec Grégoire. Et donc, on travaille à l'hôtel à Auxerre où je logeais. On se réservait une salle de travail et puis on pouvait donc bosser un peu comme je travaille au Québec avec nos auteurs. Et maintenant, on fait un mélange de travail à distance et de travail en personne. Mais donc, ces premiers courriels-là, je crois qu'ils datent de 2009. Et donc, ça fait un bail. Oui. Alors Grégoire, justement, pourquoi avoir entre guillemets changé d'identité ? Pourquoi être passé sur un pseudonyme pour ce roman-là qui est très page-turner ? Clairement, on n'arrive pas à s'arrêter. Qui a une temporalité qui est extrêmement courte qui se déroule sur sept jours ? Justement, déjà, pourquoi ce pseudonyme qui doit sûrement peut-être avoir une signification particulière ? Mais également, pourquoi avoir choisi de changer d'identité pour celui-ci ? Les deux sont liés, évidemment, puisque le projet est très différent de ce que j'écris habituellement. Pour revenir sur les quatre précédents textes, donc Révolution, qui était une comédie politique, on pourrait dire, suréquipée, qui était la science-fiction, vraiment de l'anticipation, les lois du ciel qui étaient l'horreur, les agents qui étaient une dystopie, une espèce de western dystopique. Voilà. On était vraiment dans des choses très, très différentes. Et là, moi, j'avais en tête un projet, plutôt une envie qui était de me confronter de manière un petit peu plus franche à notre monde, à notre société, à mes voisins, à mon quotidien, à ce que je croisais tous les jours, et essayer d'en témoigner, c'est-à-dire faire œuvre de littérature, ce que, jusqu'à présent, je reprochais aux autres auteurs en leur disant « c'est pas si important que ça », etc., mais là, j'ai eu envie de me confronter au monde de manière un petit peu plus franche. Et pour faire ça, je me suis dit que les armes du roman noir étaient vraiment les meilleures puisqu'elles me permettaient justement de faire des textes plutôt en prise avec le réel, en prise avec l'actualité, des choses qui puissent raconter ce qui venait de se passer les six derniers mois que j'avais vécu ou que j'avais expérimenté. Et pour ça, en fait, j'ai utilisé en fait une espèce de ressort du roman noir parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des romans noirs sous pseudonyme. C'est une grande tradition, en fait, le pseudonyme dans le roman noir. Et en même temps, moi, c'était une manière d'écrire qui était très différente. Éric vous a parlé de la manière dont on travaille au Cartanier. C'est un travail très long, c'est un processus de travaux sur les textes qui peut prendre très longtemps, plusieurs années en ce qui me concerne. La plupart des romans qu'on a fait paraître jusqu'à présent ont mis plusieurs années à aboutir. Mais là, il fallait que j'aie quelque chose de plus direct qui arrive vraiment dans les librairies quelques mois ou en tout cas quelques années à peine après les événements qu'elles relatent. Donc, pour ça, c'était un projet pour moi artistiquement complètement différent et c'est aussi pour ça qu'il me fallait un patronyme différent ou en tout cas un label différent pour exposer ce travail-là qui pour moi était complètement déconnecté de ce que je fais habituellement. Ce qui ne s'arrête pas, je continue à écrire des choses sous mon nom Grégoire Courtois, mais ce projet Tristan Saul, c'est un projet au long cours que j'espère tenir aussi longtemps que possible annuellement avec un vrai suivi en tout cas vraiment de ce quartier, de ce que j'y raconte en prise avec les événements de l'actualité qui vont arriver. Là, le deuxième tome que je suis en train d'écrire se passe un an après le premier et donc se passe en 2020 au moment de la pandémie. Quand j'ai commencé à écrire, même quand j'ai fini d'écrire, Mathilde ne dit rien, le Covid n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est des événements qui vont arriver et qui vont perturber la vie de ce quartier et j'ai envie de le relater de manière très directe et très rapide comme ça. donc voilà, le cartier a accepté de m'accompagner sur ce projet un petit peu fou qui est censé durer année après année et c'est pour ça que ça justifiait aussi un pseudonyme pour vraiment le distinguer de mon travail habituel qui est un travail beaucoup plus personnel je pourrais dire ou c'est délicat de dire personnel parce que le projet de La Place Carrée c'est aussi un projet qui dit La Place Carrée pour ceux qui ne connaissent pas Mathilde ne dit rien donc c'est le premier volet d'une série qui s'appelle Les Chroniques de La Place Carrée donc La Place Carrée est un projet qui n'est pas personnel dans le sens où c'est pas ma vie c'est très peu inspiré de ma propre expérience de vie mais néanmoins c'est peut-être le plus en phase avec l'actualité de ce que nous vivons de la société je ne sais pas si je suis clair pour le pseudonyme oui oui c'est très bien c'est très bien ça s'était figé j'ai cru comprendre que le deuxième tome allait avoir donc un personnage il me semble je pense je présume que c'est Idriss mais sans certitude est-ce que le nom est déjà est déjà ficelé entre guillemets est-ce qu'il va y avoir une continuité des titres par exemple notamment non ça on y réfléchit encore on n'a pas on s'est pas décidé parce que le titre pour revenir sur le travail d'éditeur moi je fais une proposition de titre mais le titre de la même manière que la couverture c'est vraiment un travail d'éditeur c'est eux qui sont au courant des pratiques commerciales de la manière dont une couverture va frapper plutôt qu'une autre l'auteur il est plus responsable du texte je pense que de la couverture ou du titre même le titre c'est aussi une importance commerciale vraiment considérable donc moi pour l'instant je propose des choses et ensuite ce sont mes éditeurs qui me disent oui ou non ou en tout cas qui me disent voilà ça c'est peut-être pas une bonne idée je pense que sur le deuxième volume on est sur une bonne idée de titre mais après je ne veux pas parler à la classe d'Eric je sais que beaucoup d'auteurs je sais que beaucoup d'auteurs sont très attachés à ce que le titre soit identique notamment sur des traductions également mais c'est vrai que les auteurs sont souvent attachés au titre ma question était plutôt là moi je ne suis pas attaché au titre particulièrement moi je suis tout à fait ouvert aux propositions parce que à la fois sur le texte et sur tout ce qui entoure le texte que ce soit la couverture le quatrième de couverture je suis assez ouvert à tout ça et je pense que vraiment le titre d'autant plus qu'on est sur un double marché qu'il y a le marché québécois et le marché français donc là aussi il faut être très attentif à la manière dont un titre peut être reçu différemment en France ou au Québec parce qu'effectivement les titres résonnent différemment d'une langue à l'autre et d'une culture à l'autre et on pourrait se dire le français c'est le français donc un titre en français au Québec sera entendu de la même façon en France ou en Belgique mais si c'est le cas pour la majeure partie des titres il y a parfois des nuances dans la façon dont certains mots résonnent dans une culture et dans l'autre qui fait que il peut être bien de trouver d'autres titres nous ce qu'on ce qu'on a comme pratique pour les titres c'est que si on n'aime pas le titre que porte un manuscrit au moment où il nous arrive on le dit à l'auteur assez vite et on lui propose d'y réfléchir et au moment où on termine le processus éditorial parce que dans certains cas ça peut être assez long quand on a un texte final souvent on juge que c'est à ce moment-là que c'est idéal de lui trouver un titre parce que certains romans qu'on a publiés qui se sont transformés pas mal au cours du travail éditorial et les titres on aime bien qu'ils viennent des auteurs c'est à dire qu'un auteur nous propose plusieurs titres quand il les réfléchit et on aime bien le trouver soit dans une liste qu'il nous propose ou dans son texte lui-même très souvent on peut trouver de bons titres dans l'oeuvre elle-même c'est à dire qu'elle va soit nous suggérer un syntagme ou une phrase ou alors en y réfléchissant en la lisant des idées nous viennent c'est souvent comme ça que ça se passe et donc dans le cas de Grégoire il y a plusieurs de ses livres dont le titre était trouvé dès le départ révolution c'était révolution suréquipé c'était suréquipé ça, ça n'avait pas changé par contre le titre des agents c'était les travaillants au départ et au Québec ce terme-là a un autre sens ce participe présent désigne un peu autre chose que ce que Grégoire avait en tête dans son texte et du coup on est allé sur autre chose pour que le titre soit dans le fond dise la même chose en France et au Québec disons que le mot existe au Québec alors qu'il n'existe pas en France tout simplement oui déjà exact c'est uniquement un participe présent en France alors qu'au Québec c'est un nom on parle des travaillants non on ne parle pas des travaillants en fait c'est que c'est un c'est un c'est un adjectif pour dire que c'est quelqu'un qui est très travaillant c'est qu'il a du coeur à l'ourrage qui est vaillant qui est brave et donc nous en lisant le texte de Grégoire on voyait bien que ce n'était pas du tout de ça qu'il s'agissait dans son texte et donc on voulait enlever cet effet que les Québécois ne liraient pas du tout la même chose dans le titre qu'est-ce que Grégoire avait en tête mais sinon on a en ce moment la réflexion pour le roman allemand dont je vous parlais le mot docteur en allemand il désigne donc il veut dire fille mais il ne veut pas dire fille au sens de disons si on passe par l'anglais il ne veut pas dire fille au sens de girl il veut dire fille au sens de daughter et ça on ne l'a pas en français il n'y a pas de mot en français pour dire fille de ses parents et du coup ça nous amène à une réflexion beaucoup plus élargie beaucoup plus dans l'échange pour dire quel serait le bon titre pour ce roman-là parce que si on met fille tout seul c'est trop générique en français sans compter que le mot fille dans l'édition française c'est un mot qui revient sans cesse pour des thrillers la fille qui faisait ci la fille qui faisait ça donc c'est un trop de romans de suspense et donc c'est pas ce type de romans non plus et donc là on a une réflexion sur le titre et souvent en traduction on doit avoir ce type de réflexion parfois un titre va passer direct à la traduction et parfois il ne passera pas du tout il va falloir trouver autre chose et dans le cas de Mathilde votre question sur est-ce que ce sera chaque fois un nom qui titre le roman elle est tout à fait pertinente en fait votre question va au coeur du projet parce que ce que Grégoire racontait c'est que cette série de romans il y en aura un par année et tout le peuple de personnages qu'on a rencontré dans Mathilde on va les retrouver de livre en livre et ils vont vieillir avec nous en temps réel et on ne saura jamais d'un roman à l'autre qui en sera le ou la protagoniste et donc une protagoniste d'un des livres pourra apparaître comme ça au passage dans le troisième ou dans le quatrième et revenir donc cinq ans plus tard dans le cinquième livre et donc ce projet-là pour nous il est extraordinairement stimulant parce que c'est de voir un univers fictionnel se construire de toute pièce et grandir avec lui et donc voir comment ces gens-là vont se transformer dans le même monde que nous d'une certaine façon avec ce qui se passe dans le monde politique ce qui se passe avec la pandémie il y a eu les gilets jaunes qu'on voit passer un peu dans Mathilde on va pouvoir suivre aussi la transformation d'une société par une série de personnages et Idriss évidemment est un personnage que tout le monde a je pense remarqué et aimé dans Mathilde et donc on va le voir lui aussi je pense qu'il est Grégoire en fait c'est ça que tu nous disais c'est le fil rouge de la série ça veut pas dire qu'il va être le protagoniste du prochain livre mais ce qu'Idriss va devenir dans cette série-là de La place Carrée est évidemment un des axes fondamentaux du projet J'ai essayé de piéger un petit peu pour en savoir davantage mais bon bref justement j'avais une question par rapport au Québec vous publiez un roman donc un thriller social clairement quel a été l'accueil justement au Québec par rapport à cela est-ce que ça intéresse les Québécois par exemple est-ce que les Québécois sont au courant des Gilets jaunes est-ce qu'il y a une acuité particulière pour ce thriller-là d'un pays différent est-ce que véritablement ce choix est plutôt courageux de votre part je trouve en fait pas tout à fait c'est-à-dire il y a plusieurs choses premièrement il n'est pas paru encore il paraît mardi prochain donc il y a toujours un peu ces légers décalages dans les dans les saisons et ici c'est que vous savez en France il y a cette vous le savez vous êtes lecteur et vous êtes en France mais il y a une rentrée littéraire de janvier en France cette chose-là n'existe pas vraiment au Québec c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment particulier où faire paraître certains types de livres ou certains romans et donc nous on a tendance à essayer de répartir nos titres forts sur 8-9 mois donc oui il y a la rentrée littéraire il y a beaucoup de nouveautés au mois d'août et au mois de septembre mais on peut publier des romans en novembre au Québec et ils vont avoir une vie extraordinaire plusieurs de nos romans en fait ont été publiés en novembre au Québec et ont vécu pendant un an deux ans donc dans le cas de Tristan Saul on a fait paraître un premier roman en janvier qui était l'instruction d'Antoine Bréa qui est un grand roman judiciaire et en février on fait paraître Tristan Saul et j'ai envie de vous dire pour les lecteurs québécois lire la littérature française c'est quelque chose qu'on fait tout le temps je veux dire nos librairies en fait le système des librairies au Québec et la diffusion de manière générale c'est construite c'est construite autour du modèle français et donc nos librairies sont remplies de romans français sont remplies de traductions d'américains faites par des français et j'ai envie de dire c'est plutôt récent qu'il y a eu un rééquilibrage si vous voulez de ce qu'on trouve en librairie quand on y entre avant c'était surtout des livres qui provenaient de l'Europe qu'on trouvait et il y a eu comme un boom extraordinaire au Québec dans les années 60-70 où de grands écrivains québécois se sont imposés il y a eu Anne Hébert Marie-Claire Blais Yolande Villemert Hubert Aquin toutes sortes de gens donc il y a eu la littérature québécoise s'est inventée dans sa modernité autour des années 60-70 puis après c'est les traductions et beaucoup de littérature française donc c'est pas pour un lecteur québécois lire un polar français il y a rien c'est son ordinaire d'une certaine façon ce qui a été très différent c'est que le roman noir québécois le polar québécois se développe que la littérature de genre de science-fiction d'horreur faite au Québec c'est ça qui a été nouveau peut-être dans les 20 dernières années et donc je pense que les gens vont y trouver leur compte de la même façon qu'ils ont qu'ils ont lu du Thierry Jonquet du Jean-Patrick Manchette et d'autres grands du polar social et donc moi je pense qu'il y aura un accueil un accueil tout à fait enthousiaste d'autant que l'oeuvre de Grégoire de livre en livre rejoint de plus en plus ses lecteurs et donc il a ses lecteurs il a son son noyau de lecteurs fidèles et ils le reconnaissent ils vont le reconnaître à travers Tristan Saul et je pense qu'ils vont suivre aussi ce projet-là ça c'est sans parler de tous les noirs les romans policiers en traduction le polar islandais a eu beaucoup de succès ici Mankel est énormément lu ici il y a Fred Vargas il y a toutes sortes de gens en fait que les Québécois lisent régulièrement en traduction depuis longtemps pour répondre à votre question sur l'actualité sur les Gilets jaunes en fait la réponse est jusqu'à un certain point oui les Québécois sont au courant de cette actualité-là en France et ça va les rejoindre sans doute via les livres de Tristan Saul parce qu'on a des mouvements similaires sociaux ici en fait les événements du politique maintenant sont mondialisés si vous voulez et c'est certain selon nous que des histoires d'un quartier français comme ça les enjeux qui sont représentés dans ces histoires-là vont parler aux gens d'ici parce qu'on a les mêmes puis c'est aussi la façon dont Grégoire il a construit ce projet je suis désolé Grégoire je parle un peu à ta place mais c'est qu'il a construit un quartier et une ville qui dans son nom est fictionnel en fait c'est pas là on est ici et on discute et on sait que Grégoire vit à Auxerre mais c'est pas Auxerre dans le roman s'est inspiré d'eux mais c'est donc un univers fictionnel qui est fortement imprégné des réalités françaises mais c'est un monde qu'on est appelé à découvrir de la même façon qu'on découvre Baltimore quand on regarde la série Wire la série américaine personne moi je suis jamais allé à Baltimore et tous les gens qui ont adoré cette série c'est qu'en fait ils sont passés par le truchement de la fiction pour découvrir un monde et Grégoire construit son univers comme ça c'est-à-dire que le roman noir comme art comme type de livre c'est la meilleure c'est la meilleure machine pour découvrir un univers social ça a été inventé pour ça c'est une des grandes révolutions esthétiques du 20e siècle autant que Joyce Proust que ses grandes écritures modernes un des pour moi des bouleversements esthétiques majeurs c'est l'invention du roman noir du hard boil où une nouvelle j'ai envie de dire une nouvelle classe d'écrivains pouvait prétendre à la littérature ce n'était plus des bourgeois qui écrivaient des livres c'était des gens qui étaient en prise directe sur la rue qui avaient des métiers de journaliste de reporter qui étaient plongés dans le monde social et qui avaient envie d'une fiction qui parlait de problèmes d'inégalité économique de problèmes de violence de problèmes un ratio tous ces sujets-là en littérature ont été déployés par le roman noir et donc pour un lecteur de découvrir une petite ville de Suède ou un quartier français ou un village québécois le roman noir est je pense la porte d'entrée idéale donc je ne m'inquiète pas en particulier parce que c'est un monde qui a sa propre logique qui a sa propre ses propres règles et ses propres comment dire c'est très vite on va apprendre à voir comment il se construit qui sont les petits dealers dans la rue qui sont les caïds cachés etc. qui travaillent à l'hôpital et peu à peu on va voir cet univers-là prendre de l'ampleur Amen je suis entièrement d'accord avec vous et justement Grégoire par rapport à ce travail documentaire comment vous avez travaillé combien de temps ça vous a pris pour créer cette cité-là cet univers-là ça n'a pas dû être évident d'imbriquer les choses de manière aussi fluide parce que c'est ça qu'il faut dire c'est que le livre est extrêmement fluide malgré tout le côté social qu'il y a ça se lit mais comme du beurre c'est assez incroyable Alors pour cette question-là en particulier je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas pourquoi ça marche je sais que j'essaye de faire en sorte que ça marche mais je ne sais pas pourquoi quoi qu'il en soit pour ce qui est du travail documentaire c'est au fur et à mesure en fait c'est une écriture la manière dont je travaille sur cette série il y a deux phases il y a une phase de réflexion vraiment sur le plan sur ce que je vais raconter sur vraiment les ressorts narratifs qu'est-ce qui se passe concrètement et voilà un plan très sommaire et ensuite effectivement ce plan très sommaire doit se confronter à une réalité et cette réalité elle doit venir uniquement pas des séries télé pas de la documentation que je trouve sur internet mais elle doit venir des personnes vivantes qui sont dans ces milieux-là donc là effectivement le travail de documentation sur Mathilde et sur les autres elle est vraiment basée sur des expériences et sur des entretiens que j'ai avec des personnes que je rencontre qui sont dans des métiers spécifiques que je traite donc le personnage de Mathilde il est basé sur personne c'est un personnage qui est absolument fictionnel en revanche elle exerce un métier qui est exercé par une amie que j'ai beaucoup interrogé sous forme d'entretien tout au long de l'écriture du livre pour savoir concrètement ce que signifiait son métier ce qu'elle faisait de la même manière toutes les questions judiciaires sont recoupées par des contacts que j'ai aussi auprès de la justice ou de la police enfin il y a beaucoup de j'ai beaucoup de conseils sur la langue arabe aussi il y a beaucoup de j'ai quelqu'un qui me conseille sur la langue arabe c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de traduire quelque chose qui pourrait se dire mais moi ma question c'est je connais quelqu'un qui travaille dans un centre social dans un de ses quartiers de serre à qui je demande est-ce que ça se dit ça est-ce que là le fait que j'utilise cette expression en arabe est-ce que c'est pas seulement est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire mais est-ce que ça se dit actuellement dans ses quartiers donc il y a aussi toutes ces questions-là de savoir est-ce que mon roman il va être suffisamment cohérent et véridique et sincère avec la réalité dont je témoigne et pour ça on ne peut pas faire autrement que de passer par le réel c'est-à-dire passer vraiment par des sources moi j'appelle ça comme ça j'appelle ça par des sources des gens qui vont qui vont m'en parler alors Eric tout à l'heure parlait de d'hôpital par exemple puisqu'effectivement il y a il y a rapport avec les hôpitaux dans le prochain dans le prochain comment faire autrement quand on est en 2020 on raconte une histoire qui se passe en 2020 on est obligé de passer par forcément la pandémie et le quartier de la place Carré ne coupera pas évidemment et pour ça moi je vais dans des hôpitaux et je vais interroger des gens qui travaillent dans ces milieux-là pour savoir vraiment concrètement ce que ça signifie parce que quand on écrit une scène on est dans notre ordinateur ou dans notre notre carnet on écrit la scène et puis voilà on est à la place d'un médecin mais qu'est-ce qu'il fait le médecin vraiment c'est quoi le geste qu'il fait quel est l'objet qu'il va saisir c'est des choses qu'on ne peut pas inventer on est obligé d'avoir une source concrète pour ne pas dire n'importe quoi par honnêteté vis-à-vis du sujet dont on traite donc il fallait que j'ai cette honnêteté surtout dans une série pareille qui vraiment se veut un témoin de ce qui est en train de se passer dans un quartier spécifique il faut cette honnêteté artistique de vraiment aller chercher la source et la vraie information et de ne pas se baser sur des a priori sur des visions biaisées qu'on pourrait avoir parce que c'est tellement facile d'en avoir des visions biaisées à la fois quand on est auteur mais n'importe qui de se dire ah bah oui un pompier ça doit travailler comme ça mais tant qu'on n'y est pas allé vraiment comment vraiment savoir qu'un pompier travaille comme ça donc il y a vraiment cette question là d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de cette série que je m'impose ce qui est très nouveau pour moi puisque jusqu'à présent j'ai toujours travaillé soit sur de la science-fiction soit sur des choses qui m'étaient très proches personnellement j'avais pas besoin d'inventer j'étais dans mon quotidien mais là j'ai voulu me confronter vraiment au monde tel qu'il était et je parle pas du monde à l'autre bout du monde je parle du quartier qui est à côté de chez moi que je traverse tous les jours mais est-ce que vraiment je connais les gens qui vivent là est-ce qu'ils vivent vraiment au quotidien donc il y a vraiment cette question là aussi de se coltiner au réel qui était quelque chose que même si j'écris depuis toujours et je suis édité depuis une dizaine d'années c'est quelque chose que j'avais jamais fait et ce projet me permet de faire ça de vraiment de me reconnecter avec ce réel et avec ma société avec mon pays mon réel vous avez dit un mot à l'instant vous avez dit je m'impose ce rythme là est-ce que justement vous craignez à un moment donné de ne plus avoir d'oxygène écrire chaque année sur de l'actualité c'est quelque chose qui peut être anxiogène et ça va vous demander évidemment beaucoup de temps un livre par an est-ce que vous pensez que vous allez tenir le rythme sur la distance ? alors ça c'est Eric qui m'a posé cette question là quand je lui ai proposé ce projet et en fait ma réponse est la même c'est-à-dire que moi j'écris tout le temps depuis toujours c'est-à-dire que je m'impose je m'impose de traiter de ce sujet là mais en réalité ça fait des années que j'écris quotidiennement c'est-à-dire que savoir si je vais pouvoir continuer à écrire quotidiennement puisque je continue à le faire simplement il va y avoir une période de l'année où je vais m'intéresser plus spécifiquement à ce projet là et le reste de l'année où je vais m'intéresser à des autres projets mais en fait je n'ai pas du tout peur de ça puisque l'acte d'écriture et puis surtout j'ai failli dire hygiène mais ce n'est pas ça en tout cas le fait que j'écrive tous les jours c'est quelque chose qui est mon quotidien depuis des années en fait depuis des dizaines d'années c'est pas seulement depuis que je suis édité c'est depuis bien avant donc voilà je n'ai pas du tout cette peur là je n'ai pas non plus peur de me lasser de ce quartier parce que dès qu'on commence à mettre à entrer dans cet univers parce qu'on est sur cette place carrée pour ceux qui n'ont pas lu le roman ce qu'on appelle la place carrée donc c'est une place qui est cernée par une résidence donc sur trois faces en fait donc c'est un meuble un grand immeuble réuni en trois parties et il y a autant d'appartements à l'intérieur donc j'ai envie de m'intéresser à tous ces gens et rien que dans Mathilde ne dit rien il y a une quarantaine de personnages qui sont cités ne serait-ce que cités parfois ils sont très furtifs mais ils sont cités et là dans celui que je suis en train d'écrire il y en a encore plus et tous ces personnages là ce sont des vies ce ne sont pas des noms que je mets sur le papier c'est des gens où je me dis mais ces gens là ils ont une vie ils existent ils sont dans un appartement ils ont un métier et potentiellement mais c'est une oeuvre infinie alors il y a d'illustres prédécesseurs qui se sont intéressés à faire ça de manière beaucoup plus ambitieuse que moi et beaucoup plus mégalomane que moi c'est les Balzac les Zola etc mais moi je n'ai pas du tout cette ambition là mais dès qu'on met le doigt dans le réel forcément on a envie de parler de tous ces gens ces gens ils ont des vies ce ne sont pas des personnages secondaires ils sont tous importants ils ont tous des sensibilités ils ont tous des rêves des aspirations des brisures internes et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression je ne pense pas que je ne serai jamais lassé par cet univers c'est des gens qui habitent à côté de chez moi il y a ce côté humanisant clairement dans le roman chaque personnage qu'on aborde nous le rend tout simplement proche proche de nous mais ça c'est plutôt très bien fait c'est véritablement très bien ficelé Grégoire ce que vous avez fait et j'espère que ça va continuer parce que véritablement c'est plutôt inédit en France récemment de manière contemporaine ce que vous essayez de faire donc j'espère que ça continuera parce que sincèrement nous sommes fans ceux qui l'ont lu en tout cas ont des retours extrêmement dithyrambiques donc c'est plutôt très positif on espère que ça continuera merci beaucoup j'ai essayé merci infiniment à tous si personne n'a d'autres questions je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne après-midi pour ceux qui sont au Québec merci infiniment pour votre temps Eric Alexis et Grégoire et Camille qui est toujours là voilà merci infiniment à vous et puis peut-être à une prochaine fois avec d'autres auteurs avec un immense plaisir merci merci à vous pour l'invitation et merci à tous et à toutes de votre écoute de vos questions j'espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé que ça a été intéressant et je vous souhaite bonne lecture pour ceux et celles qui auront envie de poursuivre la découverte de la maison et on n'est jamais déçus avec le Québec on a une grande histoire d'amour avec le Québec dans ces émissions-là puisqu'on a décerné récemment le prix à Michel Jean que vous connaissez peut-être avec Coucoum donc en effet on n'est jamais déçus avec les invités du Québec donc voilà et ça une fois de plus vous vous faites mouche voilà on a tous envie de partir là-bas et de vous rencontrer voilà soyez-en certains merci infiniment merci au revoir au revoir tout le monde merci à toutes et à tous à bientôt au revoir tout le monde